bienvenue pour ce webinaire qui porte le cg de comment faire sa déclaration d'impôt sur taxe point lu donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est remplir une déclaration test tous ensemble je me présente rapidement je m'appelle patrick mager je suis un des fondateurs de taxe x la plateforme en ligne depuis mars 2018 qui permet à chacun de faire sa déclaration d'impôt soi même donc peut-être pour vous dire tout de suite on n'a pas prévu de questions réponses à la fin du webinaire pour la simple raison qu'il y a plus de 100 personnes qui sont qui sont en ligne bien évidemment si vous avez une question par rapport à l'utilisation de la plateforme ou bien par rapport à votre déclaration d'impôt vous pouvez nous contacter sur help est taxe x point lu ou bien par la fonction chat que je vais vous présenter au cours de ce webinaire donc qu'est ce qu'on a au menu donc tout d'abord on va commencer une déclaration donc sur la plateforme ensuite je vais vous présenter quelques généralités sur l'utilisation de taxes ensuite on va regarder un peu plus en détail la fonction auto scan qui vous permet donc d'importer automatiquement les certificats fiscaux et leurs données et à la fin va donc télécharger la déclaration et en plus on va jeter un coup d'oeil sur l'optiscore et sur les possibles optimisations fiscales donc par où commencer pour faire sa déclaration d'impôt le plus simple ce serait déjà de récolter tous les certificats dont vous avez besoin donc voici un exemple de certificat de salaire donc celui-là vous allez le recevoir de votre employeur ne téléversez pas les fiches de salaire mensuel que vous recevez mais attendez à ce que votre employeur vous donne le certificat de salaire annuel donc avec toutes les sommes de l'année précédente ensuite au niveau des assurances vous recevez de la part de vos assureurs donc des certificats fiscaux qui reprennent toutes les données nécessaires pour la déclaration d'impôt donc ces formulaires ces certificats ou bien votre assureur vous les envoie par voie postale ou bien vous pouvez les télécharger sur leur site respectif pareil pour l'épargne logement donc au luxembourg les trois caisses d'épargne logement ces trois caisses vous envoie des certificats sur forme papier il n'y a pas la possibilité de les télécharger en ligne pour le moment et en ce qui concerne les intérêts débiteurs donc pour vos prêts personnels vos prêts immobiliers certaines banques vous envoient ces ces extraits bancaires par voie postale mais vous avez également accès sur tous les tous les plateformes d'ebanking de vos banques pour aller les télécharger sur place quels autres certificats sont nécessaires si vous avez fait des dons vous allez recevoir des certificats de la part des associations auxquelles vous avez fait des dons ensuite niveau crèche maison relais pour vos enfants vous allez recevoir des certificats sur papier de leur part pareil si vous avez embauché une aide aux ménages vous allez recevoir un certificat de la ccss et si vous avez une entreprise nettoyage pour votre domicile alors c'est cette entreprise qui va vous émettre un certificat donc voilà les certificats les plus couramment utilisés et dont on a besoin pour donc bien débuter sa déclaration donc commençons une déclaration sur texte donc une fois votre compte créé vous allez voir qu'il y a différentes possibilités pour commencer une nouvelle déclaration donc notamment celle de 2021 donc ou bien vous commencez une déclaration vide donc à ce moment là il n'a aucune donnée qui est préremplie au début mais vous pouvez tous saisir manuellement ça c'est une possibilité la deuxième année donc si l'année dernière vous avez déjà fait votre déclaration chez taxe vous pouvez copier la déclaration de l'année précédente vous la copier et ainsi il y a déjà une toute une partie de données qui vont être copiés dans la nouvelle déclaration ce qui vous évite en fait la deuxième année de recopier ou de saisir des données manuellement troisième possibilité depuis cette année vous pouvez importer votre déclaration d'impôt de 2020 si vous l'avez sous format pdf donc si l'année dernière vous avez fait vous même votre déclaration sur les 20 pages de pdf de la l'administration fiscale vous pouvez prendre ce pdf et vous pouvez l'importer ce qui vous évite en fait de devoir ressaisir des informations comme vos noms non adresse matricule et les enfants et toutes ces données là vu qu'ils vont être importés automatiquement dans taxe point donc c'est ce qu'on va faire maintenant je vais importer une déclaration de 2020 on clique sur importer on attend de trois secondes et la nouvelle déclaration pour 2020 comme vous voyez ici en bas a été créée ensuite niveau processus général sur taxe comment est-ce qu'on est ce qu'on procède en bas vous trouvez toujours des boutons sauvegarder et continuer donc pour éviter de doubler quelque chose suivez bien les différentes étapes sauvegarder et continuer par contre vous pouvez aussi retourner dans le menu ici à gauche sur un formulaire si jamais il ya un oubli ou vous n'êtes plus sûr si vous avez bien saisi une certaine donnée donc maintenant on va cliquer sur sauvegarder et continuer on va tomber sur donc le formulaire données personnelles où vous allez trouver donc toutes les données qui ont été copiées de votre déclaration sous format pdf comme on vient de le faire ici on voit tout de suite il ya deux petits boutons orange ces boutons orange signifie que le système n'a pas pu importer automatiquement une certaine donnée et vous devez la confirmer donc dans ce cas le pays de naissance c'est bien luxembourg ici votre profession on va faire un test pour un salarié donc tout est bon et en cliquant sur sauvegarder vous allez voir il ya ces petits boutons orange qui vont disparaître donc c'est l'information elle est maintenant dans le système on clique sur sauvegarder et continuer et on arrive sur la page situation fiscale peut-être par rapport au support donné par l'équipe de taxe point lui vous avez différentes possibilités donc vous avez d'un côté des questions fréquemment posées que vous allez trouver ici donc question donc sur chaque formulaire vous allez trouver des questions réponses qui correspondent à ce formulaire là et si quand même vous avez une question vous voulez contacter quelqu'un de notre équipe ici en bas à droite il ya une fonction chat vous cliquez dessus et vous pouvez contacter directement notre équipe qui va vous répondre le plus rapidement possible pareil vous pouvez également faire des mails sur help taxe point lui et on va revenir envers vous rapidement ici dans le chat vous avez également la fonction evacue donc les questions fréquemment opposées en cliquant dessus vous pouvez directement faire des recherches par exemple si vous avez besoin d'une info sur les assurances vous trouvez directement des réponses à ces questions et vous pouvez les lire et si malgré tout vous avez besoin d'aide personnelle contactez nous et on va vous aider donc arrivé sur la fiche situation fiscale c'est en fait là où le système il va déterminer votre votre situation à vous donc ici situation courante votre ménage il a touché un salaire votre ménage à des enfants et on peut également prévoir voilà notre ménage est propriétaire de notre habitation et on y habite ensuite ici en bas revenu non salarié sont des revenus qui sont un peu plus rares donc par exemple si votre ménage a touché des bénéfices commercial vous cochez également cette case ou bien si certains de vos revenus ont été générés à l'étranger il faut également cocher cette case là notamment pour nos auditeurs frontaliers si votre conjoint par exemple il travaille en france alors cocher cette case et saisissez également ces revenus à ce moment là sur les différents formulaires voilà on fait sauvegarder et continuer et à partir de là on arrive sur le formulaire autoscan donc autoscan c'est la fonction qui vous permet de prendre en photo vos certificats fiscaux et de les importer automatiquement pour cela il ya deux possibilités donc il ya tout d'abord la possibilité d'applaudir des certificats que vous avez reçu sous format pdf donc un exemple ici il ya un certificat de la part de la luxe pour une épargne prévoyance vis donc si vous avez ce certificat sous format pdf sur votre ordi vous pouvez l'ajouter à ce niveau là et sinon il ya une application dans les app stores donc de google de google play et de d'apple que vous pouvez télécharger gratuitement et qui vous aide en fait à importer ces données on va faire ça ensemble donc l'application vous la trouvez dans les app stars vous la téléchargez gratuitement et ensuite dès que vous ouvrez l'application on vous demande de scanner un code qr ce code qr c'est le code qui se trouve en fait sur cette page là donc on va le scanner et automatiquement l'application elle sait dans quelle déclaration vous êtes et elle sait donc dans quelle déclaration elle doit annexer les différents certificats qu'on va maintenant importer vous avez deux possibilités si jamais vous avez un fichier pdf qui est sauvegardé sur votre téléphone vous pouvez l'applaudir du téléphone ou sinon vous pouvez les prendre en photo c'est ce le fond derrière la feuille soit plus sombre que la feuille elle même sinon le scanner il a des problèmes à proprement importer la donnée donc vous tenez tout simplement l'appareil téléphone au dessus du certificat et vous attendez jusqu'à ce que le scanner il a automatiquement donc reconnu le document et l'importé vous cliquez sur dan et ensuite vous voyez directement sur votre ordinateur qu'il y a un certificat qui est en cours d'importation j'en ai d'autres on va donc les importer un par un j'ai un certificat d'une assurance on tourne tout de suite voilà ensuite j'ai un certificat pour des intérêts sur un prêt et j'ai un dernier certificat d'une maison relais et voilà donc quatre certificats applaudés qu'on va retrouver également donc à cet endroit-ci on peut fermer l'application on retourne sur l'ordinateur et on clique sur sauvegarder ce qui se passe à ce moment là c'est en fait le système qui reconnaît le type du certificat que vous avez importé et le système va également donc extraire les données nécessaires pour la déclaration d'impôt et il y aura trois cas de figure qui vont se présenter on va commencer par les certificats qui ont été importés avec succès vous les trouvez ici en bas il y a notamment la fiche salaire qui a été importée et le certificat pour la prévoyance pièce si vous voulez regarder la le certificat vous pouvez cliquer sur la petite flèche vous descendez et vous retrouvez en fait le document qu'on vient de prendre en photo pareil pour la pension complémentaire donc voici le certificat donc ces documents ces deux documents ont été importés avec succès il n'y a plus rien à faire à part vérifier la donnée par la suite ensuite il y a une deuxième catégorie ça ce sont les importations qui restent à être classées on en a deux par exemple ici on a importé donc le certificat pour un prêt sur ces certificats bancaires il n'y a pas d'indication s'il s'agit d'un prêt pour par exemple une voiture ou pour une pour votre domicile donc vous devez dire au système de quoi il s'agit ici dans ce cas il s'agit bien d'un prêt immobilier pour habitation personnelle donc vous choisissez tout simplement la catégorie il y a un deuxième document à classer il s'agit d'une assurance donc ici ce n'est pas une assurance solde restendue mais c'est des assurances de voiture donc on coche tout simplement autre assurance et on regarde dans la troisième catégorie donc importation pas possible ça en fait c'est des documents que le système il ne connaît pas ou il ne connaît pas encore donc notamment dans notre exemple c'était le certificat de la maison relais émis par caritas donc notre système ne reconnaît pas ces données et ces données là donc doivent être saisies par la suite manuellement vous avez deux cases à cocher la première c'est en fait le droit que vous nous accordez à ce que nous on puisse accéder à ce certificat cela nous permet en fait d'améliorer notre système et donc de l'inclure pour l'année prochaine pour vous faciliter davantage la tâche l'année prochaine deuxième cas à cocher c'est que vous confirmez avoir vu que ce document n'a pas été importé et que vous devez le saisir donc manuellement par la suite on sauvegarde le système va chercher les données donc dans les deux certificats qu'on vient de classer et après quelques secondes on retrouve le même écran et donc ils ont été bien importés donc il y avait seulement un problème au niveau de l'affichage mais les quatre certificats comme vous voyez ici en bas maintenant ont été importés avec succès bien évidemment le certificat qu'on n'a pas reconnu donc celui de la maison relais il reste dans la catégorie importation pas possible ensuite on continue et on tombe sur le prochain formulaire et donc ce sont les salaires donc voici déjà toutes les données de votre fiche de salaire qui ont été importés donc dans le système et vous trouvez également un petit bouton orange et on avait dit au précédent qu'il faut le remplir manuellement donc ici dans ce cas il s'agit en fait de la commune de votre entreprise vu qu'elle ne se trouve pas sur votre fiche de salaire il faut la saisir manuellement ensuite vous cliquez sur sauvegarder et continuer vous retrouvez les enfants donc qui ont été importés sur base du pdf que vous avez importé au début plus besoin de changer quelque chose bien évidemment si en cours d'année 2021 vous avez eu un troisième enfant vous pouvez l'ajouter ici en bas en cliquant sur ajouter un enfant pareil s'il est un de vos enfants qui n'habite plus dans votre ménage en 2021 vous pouvez tout simplement le supprimer en cliquant ici sur la petite icône poubelle on continue vous retrouvez donc sur le formulaire immobilier vous y trouvez donc le certificat qu'on a importé qui est le certificat donc pour le prêt immobilier auprès de Raiffeisen toutes les données ont déjà été importées et seule chose qu'il faudrait encore indiquer c'est donc la date d'occupation de votre domicile cela en fait elle est importante parce que de cette date là dépend le plafond déductible au niveau de vos impôts nous on va faire un exemple où on a emménagé en cours d'année 2021 parce qu'en fait il y a une différence à faire entre les intérêts payés avant emménagement et après emménagement et donc on va dire qu'on a acheté la maison l'année précédente et qu'on l'a rénové et donc on n'a pas emménagé tout de suite et je vais vous montrer par après pourquoi cela est importante sauvegarder et continuer on tombe sur le formulaire frais d'obtention ici vous avez un forfait de 540 euros qui est déduit automatiquement si vous avez eu des dépenses nécessaires pour garantir la pérennité de votre travail vous pouvez également les saisir ici et vous trouvez des infos qu'est ce qui est déductible qu'est ce qui va être activé par les contributions directes ensuite dépenses spéciales vous y retrouvez donc vos certificats ici l'assurance la luxe avec les montants qui ont été déjà importés vérifier bien les montants pareil pour donc la sur l'assurance pension complémentaire vous avez les certificats les données ont été complétés donc ça c'est fait et si jamais vous avez oublié un certificat aussi par exemple vous voulez encore ajouter des dons bien évidemment vous pouvez le faire manuellement vous ajoutez votre don le montant vous sauvegarder et c'est inclus dans votre déclaration d'impôt on continue et là on tombe sur la page abattement et notamment les frais de domesticité et les frais de garde d'enfants on avait bien vu que le certificat donc de la part de la caritas n'a pas été importé donc on va le saisir manuellement et on va également l'annexer donc à ce document donc on fait comme on a fait avant on scanne avec notre application le code qr on scanne ensuite le document et ce document il va donc aussi être en excès à votre déclaration cliquez sur sauvegarder comme ça vous pouvez déjà y jeter un coup d'oeil donc voici le document que je viens de téléverser il a quelques secondes et on ressaisit ces données manuellement parce que cette formulaire là on n'a pas encore dans notre système et donc il faut le saisir rapidement à la main nom du bénéficiaire c'est la caritas et vous sauvegarder et continuer et ce certificat également inclus si vous avez payé des avances vous pouvez les indiquer ici cela cette information n'est pas nécessaire pour la déclaration d'impôt mais elle est nécessaire pour le calcul de votre impôt dû ou bien de votre remboursement d'impôt c'est souvent le plus souvent souvent le cas si vous êtes marié et que vous avez payé donc des avances l'année précédente et après vous trouvez encore d'autres formulaires d'autres possibilités de déduction qui dépendent en fait de votre situation à vous en cliquant dessus vous allez trouver tout toutes les infos donc ce qui est déductible et donc à vous de voir si dans votre situation vous avez des dépenses que vous pourrez faire valoir ensuite vous tombez sur l'avant dernier formulaire vous trouvez tous les toutes les annexes que vous avez téléversé donc il est en fait toutes les annexes vous allez retrouver ici et en sauvegardant et continuer vous allez arriver sur la toute dernière page donc la page résultats où le système il vous calcule donc votre remboursement d'impôt ou bien votre impôt dû donc suite aux données qu'on vient de saisir on aurait besoin un remboursement d'impôt de 5 499 euros il y en évidemment ce calcul il se base sur les données que vous que vous avez saisie dans votre déclaration d'impôt donc vérifiez bien les données ensuite pour accéder à votre déclaration vous payez en une fois 50 euros les 50 euros ont le paiement se fait par domiciliation pourquoi pas pour la simple raison que sur votre déclaration d'impôt vous avez besoin d'indiquer également votre numéro de compte et vu que vous devez dans tous les cas le saisir le plus simple pour le paiement des 50 euros c'est la domiciliation donc c'est un débit d'une seule fois de 50 euros qui va être effectué sur votre compte donc vous confirmer que vous êtes d'accord avec ce paiement de 50 euros et instantanément vous avez accès à votre déclaration d'impôt donc vous avez trois documents que vous pouvez télécharger donc dans notre cas on nous dit qu'il faut faire la déclaration d'impôt le formulaire 100 donc c'est la vraie déclaration d'impôt de 20 pages mais vous avez également la possibilité de télécharger la petite déclaration le décompte annuel le formulaire 163 en cliquant ici mais le système détecte automatiquement ce qui est nécessaire dans votre situation donc on peut télécharger le formulaire 100 donc c'est le pdf que vous connaissez que vous connaissez bien attention il faut l'ouvrir avec adobe acrobat reader pourquoi parce que les formulaires les pdf de l'administration fiscale ne sont compatibles qu'avec ce logiciel qui est d'ailleurs gratuit on vous a mis le lien juste au dessus donc si vous n'avez pas l'application vous pouvez la télécharger donc voici la déclaration avec toutes les données que vous avez saisies donc sur taxe.lu il y a le salaire et il y a également les intérêts pour le prêt immobilier rappelez-vous on avait dit qu'on a emménagé en 2021 donc il y a une différence à faire pour le fisc entre les impôts avant et après emménagement vu qu'on a saisi la date d'emménagement le système il fait ses calculs automatiquement et il introduit ses données donc au bon endroit dans les bonnes cases ensuite il y a un deuxième pdf que vous pouvez télécharger c'est les annexes donc dans les annexes c'est un pdf avec tous les documents que vous avez téléversé sur le système sur le système donc vous y allez trouver donc des calculs donc il y a parfois des calculs qui sont faits par le système et on fournit les détails dans les annexes et vous allez trouver donc tous les certificats que vous avez téléversé sur le site comme ça vous avez tout dans un document ce qui vous facilite en fait le dépôt et aussi l'impression pour envoyer cela à l'administration fiscale donc télécharger à ce niveau-là télécharger votre déclaration vérifier toutes vos données et si vous avez constaté que tout est correct vous cochez la petite case j'ai contrôlé ma déclaration d'impôt et vous cliquez sur continuer vers dépôt ensuite vous avez deux possibilités donc ou bien vous transmettez le formulaire et les annexes sur ma guichet donc vous logez avec votre duxtrast et vous déposez donc les documents sur la plateforme donc les deux pdf la déclaration d'impôt et le pdf avec toutes les annexes ou bien vous imprimez tout vous signez à la main et vous l'envoyez par voie postale à votre bureau d'imposition qui est affiché automatiquement ici et aussi sur votre pdf et qui est déterminé en fonction de votre code postal ensuite vous tombez sur l'optiscore donc l'optiscore c'est un score entre 0 et 100 qui vous indique si vous avez encore un potentiel d'optimisation fiscale donc dans ce cas ici on est à 12 il faut savoir que l'optiscore il va de 0 à 100 0 signifie que vous avez déduit rien sur votre déclaration d'impôt et 100 signifie que vous avez atteint tous les plafonds déductibles donc dans ce cas il y a encore un grand potentiel en fait on pourrait encore réduire nos impôts de 1358 euros comment est-ce qu'on le fait ? vous y trouvez une vidéo qui vous explique déjà c'est quoi l'optimisation fiscale comment est-ce que ça fonctionne et en dessous vous trouvez donc les détails donc par exemple dans ce cas vous pourriez encore souscrire à une épargne prévoyance fiesse et réduire votre charge fiscale de 502 euros si vous voulez en savoir plus cliquez sur le bouton vous allez tomber sur une nouvelle page qui vous présente en fait dans une petite vidéo l'épargne prévoyance fiesse donc c'est quoi déjà ? comment y profiter ? c'est quoi mes avantages ? et en dessous vous allez trouver un petit simulateur donc vous pourriez encore déduire jusqu'à 391 euros par mois mais vu que c'est beaucoup d'argent et que peut-être vous voulez commencer avec un contrat un peu plus petit vous pourriez dire ok si je souscris un contrat de 100 euros par mois quelle va être mon économie d'impôt sur une année ? et si par derrière vous voulez souscrire à ce produit vous pouvez le faire directement ici ou bien vous demander à être contacté par notre équipe pour qu'on discute ensemble au téléphone au sujet de votre potentiel d'optimisation fiscale donc en retournant on retombe sur la page résultats où vous avez donc toujours accès à votre déclaration, à votre PDF vous trouvez encore une fois le lien vers les optimisations fiscales et vous trouvez également un code, un code personnel qui vous permet en fait de parrainer des nouveaux utilisateurs de taxes et si le nouvel utilisateur utilise votre code donc lui déjà il profite d'une remise de 10 euros et nous on va vous rembourser 10 euros en cash par code utilisé si jamais à ce moment-là vous constatez qu'il y a encore un manque ou peut-être que vous avez reçu un certificat un peu plus tard vous pouvez le saisir dans les formulaires ici à gauche vous sauvegardez, vous revenez sur l'écran résultats et vous retéléchargez votre déclaration d'impôt et comme ça avec cette nouvelle donnée cette déclaration elle va être complétée donc voilà pour ce petit webinaire comme j'ai dit vous pouvez à tout moment contacter notre équipe si jamais vous avez des questions par rapport à votre situation ou si vous avez une question par rapport à taxx.lu n'hésitez surtout pas, notre équipe se réjouit de vous aider et moi il me reste à vous souhaiter un très bon appétit et un très bon week-end merci beaucoup merci beaucoup